En arrivant dans l'éditeur de personnages, nous avons donc le choix entre les 10 rases de l'univers de Elder Scrolls. Eh oui, elles sont toutes là, sauf... sauf la race de base, les Impériaux. Perso, j'ai toujours joué impériale dans les Elder Scrolls. Alors, je l'avais un peu mauvaise, car il faudra payer une extension pour pouvoir jouer ces derniers. Sur un jeu avec un abonnement mensuel à 13€ par mois qui n'est même pas encore sorti, ça fait un peu mal. La raison de cette race en Pâques, c'est que celle-ci peut rejoindre n'importe quelle alliance, alors que toutes les autres sont déjà dans des factions prédéfinies. Il y en a donc 3. Le Pacte de Keribben regroupe les Nordiques, les Elfes Noirs et les Orgoniens. Mais si, vous savez, nos amis les Hommes Lézards. Le Domaine Almeri voit l'Alliance des Hauts Elfes, ou Alkmer, des Elfes des Bois, ou Bossmer, et des Khajiits, les Hommes-Chats. Enfin, l'Alliance de Dakhfilantes comporte les Bretons, ces humains plus petits prédisposés à la magie, les Orques, Bourrin, et les Rouge-Garde. C'est un peu dommage de ne pas pouvoir rejoindre la faction de son choix, mais c'est sans doute pour équilibrer le jeu et éviter d'en avoir une complètement désertée. Personnellement, je pressens un manque de monde dans l'Alliance de Dakhfilantes, mais l'avenir nous dira si j'ai tort. Bon, passons à la création du personnage en lui-même. Soyons honnêtes, la modalisation des personnages n'a jamais été le fort de la série d'Elder Scroll. Souvenez-vous du mal qu'on a tous eu à faire que notre héros n'est pas une tête de cul. Sur un MMO, on aurait pu s'attendre à pire. Et pourtant, il faut avouer que l'éditeur de personnages est plus performant qu'à l'accoutumée. On pourrait toutefois reprocher des visages un peu lisses et un trop petit nombre de coiffure, mais là, ce serait vraiment chipoté. Le panel d'outils gère à peu près tout, de la forme des oreilles à la taille de la poitrine, et dans la norme des MMO actuels. En ce qui est des classes, il y en a 4. Les templiers, qui sont des sortes de paladins chevaliers pouvant également soigner. Les lames noires, des rocs pouvant se destiner à des carrières de voleurs, d'assassins ou d'archers. Les sorciers, qui sont plutôt des élémentalistes. Et enfin, les chevaliers dragons, guerriers ou tanks faisant appel au pouvoir du feu à l'occasion. On pourra trouver que ça fait peu de classe, mais chacune se divisera ensuite en 3 voies. Il y a aussi un système d'artisanat spécialisé. Le personnage pourra donc devenir forgeron, alchimiste, tailleur, etc. Histoire de tester un peu les limites de l'éditeur de personnage, je vais essayer de me recréer dans le jeu. Bon, le résultat est mitigé, mais on fera avec. Voilà donc notre aquilone, nordique, lame noire, prête à repenter Tamriel. Tellement nordique d'ailleurs qu'elle décidera d'elle-même que finalement elle veut être blonde. Elle a dû aller se faire une déclaration pendant que j'avais le dos tourné. Nous sommes en l'an 582 de l'art seconde de Tamriel. Vous êtes un prisonnier inconnu, conduit ligoté avec d'autres sur les lieux d'un vide souterrain. Dernier de la file, vous êtes témoin du sacrifice des autres par un nécromancien aux elfes. Vous savez que vous êtes le prochain. Tandis que vous prenez place sur l'autel, vous levez le regard vers le couteau qui se rapproche. Puis, il y a un éclat de lumière. Vous vous réveillez, dépouillé de votre âme, dans l'abominable plan d'Oblivion, appelé Avreglas. Demeure du prince des draps, Molagbal. Et c'est ainsi que commence The Elder Scrolls Online, pour ne pas déroger aux bonnes vieilles habitudes, dans une prison. Sauf que cette fois, contrairement à Skyrim, vous n'allez pas être sauvé de la mort par l'arrivée providentielle d'un dragon. Non, cette fois, vous êtes bel et bien mort. Mouais, triste façon de commencer une histoire. Vous êtes donc mort, coincé dans un plan d'Oblivion, qui sont donc, nous l'avons déjà découvert dans les épisodes précédents, des plans parallèles à Tamriel, demeure des princes des draps. Ici, on est donc chez Molagbal, qui est le prince des draps de la domination, ce qui inaugure absolument rien de bon. Mais heureusement, on va tomber sur un type avec la voix de Dumbledore, qui va nous aider à nous échapper et à retrouver notre âme. Donc voilà, tel un bon petit Jésus en est parti pour aller sauver Tamriel. Malheureusement, comme à chaque fois, cette bonne vieille Tamriel est plongée dans la guerre et le chaos. Selon la race que vous avez choisie, vous appartenez à une des trois factions, qui luttent contre les impériaux pour prendre le trône. Il faudra donc à la fois essayer d'aider son clan à remporter la guerre civile, et empêcher le necromantien fou de permettre l'avènement de Molagbal. Ça fait beaucoup de boulot en perspective. Vous ne pouvez pas vous en rendre compte sur cette vidéo, la faute à mon PC en mousse, mais le jeu est beau. D'ailleurs, en parlant de PC en mousse, il y a énormément d'options graphiques, ce qui permettra de faire tourner le jeu sur des configs modestes. On reconnaît tout de suite le style visuel du monde. Je pense particulièrement à l'arrivée dans la zone de départ des Nordiques, qui nous replonge directement dans Skyrim. Au détail près qu'il y a ici une foule d'avoutés qui saute sur place et qui court dans tous les sens. Chaque région semble avoir son identité visuelle, même si, personnellement, la zone de départ des Khajiits m'a un peu moins plu. Niveau musique, on retrouve Jeremy Saul sur la série depuis Morrowind, donc c'est forcément du assez bon, même si j'ai pas encore entendu de grand thème marquant. Ceci dit, c'est toujours très agréable d'entendre un morceau des anciens jeux réarrangés pour l'occasion. La seule ombre au tableau, qui n'en est pas vraiment une, c'est que ce Monsieur Saul est également le compositeur des musiques de Guild Wars. Évidemment, d'un jeu à l'autre, les sonorités chères à l'artiste font un peu déjà vu. A noter également que Maluka, qui avait fait le buzz avec sa reprise de Dragonborn, a été engagée par l'équipe du jeu pour interpréter les chansons des bandes de sexe féminin. Bon, je sais que c'est du pur fanservice, mais perso, j'adore. Le jeu fait donc une bonne première impression. Malheureusement, il y a le reste. Sous-titrage Société Radio-Canada